Salut ! On est samedi matin, il est beaucoup trop tôt et on va attaquer le troisième masterclass. Il faut que je vous dise quelque chose, il faut que je le partage avec vous. Ce masterclass, je l'ai filmé là déjà il y a une heure en fait. Je l'ai écrit, je l'ai tourné, je l'ai filmé en double caméra et j'ai eu un problème de vidéo. J'ai perdu tous les rushs avant même de les monter. J'ai failli arrêter le mental vlog de cette déception. On s'en fiche, c'est le troisième masterclass. Je suis très content de le faire, enfin de le refaire, enfin je ne sais plus. Je vous ai posé la question hier sur tous les réseaux sociaux de ce que vous vouliez pour ce masterclass et vous m'avez répondu. Vous m'avez répondu plein de choses hyper pertinentes, hyper intéressantes. Sachez que je les note toutes dans mon cahier, mon cahier à idées. Elles sont tellement intéressantes et pertinentes qu'il faut que je travaille un peu dessus dans le sens où il faut que j'écrive un peu les idées, que j'organise, que je vous fasse quelque chose d'assez clair en fait, d'assez pédagogique. Et on m'a reparlé du boulier. Vous savez cette semaine j'ai reçu mon nouveau boulier. J'aime les bouliers, les abacs. J'aime bien parce que c'est un très bon outil en fait. Ça permet de calculer plus rapidement, souvent aussi rapidement que ça parce qu'il n'y a pas la lumière, rien à faire. Et ça a deux autres avantages. Ça rend les chiffres concrets à l'aide des boules qu'il y a sur les tiges. C'est palpable en fait, c'est de la matière. Et surtout, pour le calcul mental, quand on maîtrise bien le boulier et qu'on a de l'imagination, on peut imaginer un boulier devant soi. On a juste à faire bouger les boules dans sa tête. Et alors là, on a plus qu'à lire le résultat. Dans ce masterclass numéro 3, je vais vous apprendre à vous servir d'un boulier chinois. Parce qu'il y a aussi le boulier japonais, le boulier russe, il y en a beaucoup de versions. Le boulier chinois, il se compose de 13 tiges et de deux parties. Donc la partie supérieure, les kinères, on appelle ça les kinères, les billes du haut. Et les billes du bas, qu'on appelle les unères. Cette barre transversale qui les sépare, ça va être un petit peu notre ligne de lecture. Tout ce qu'on rapproche de cette barre, c'est ce qu'on va vraiment lire. Ça a été un des premiers systèmes pour calculer qui a été inventé. Celui-ci, le boulier chinois, il a été inventé en 600 avant Jésus-Christ. En 600 avant Jésus-Christ. Vous savez comment on sait que c'est en 600 avant Jésus-Christ ? Ils l'ont calculé. Avec un boulier. Pas bête. Et là vous allez voir que c'est hyper simple de s'en servir et que c'est drôle parce qu'après ça devient un jeu. Je vous jure. Après on aime se servir du boulier. Ça devient un jeu en fait. Ça devient très ludique de bouger les petites billes comme ça sur les tiges. Enfin je crois que ça peut faire ça à d'autres personnes que moi. J'espère. Ça me rassurerait en fait. Il y a deux choses à savoir je vous disais sur le boulier. Le premier, la première chose c'est que cette tige-là, la première, elle correspond aux unités. La deuxième aux dizaines, ensuite aux centaines, aux milliers, aux dizaines de milliers, aux centaines de milliers. Etc. Etc. C'est la première chose à savoir. C'est pas très dur. La suite c'est pas plus compliqué. La suite c'est la manière dont on va écrire un chiffre. Si je veux écrire 1, je vais pousser la bille 1 près de ma barre transversale. Ça c'est 1. Et en fait vous allez rien comprendre. C'était vachement bien tout à l'heure avec la GoPro au dessus de mes mains et tout. Bon vous savez quoi ? Vous allez plus m'entendre en off. Et moi je vais bouger le système pour que vous puissiez bien voir. Alors si je veux dessiner un chiffre sur mon boulier, on va dire le représenter. Si je veux 1, tout simplement je vais pousser 1 dans ma barre des unités. 2 je vais pousser le deuxième, 3 le troisième, 4 le quatrième et 5 le cinquième. Mais quand j'ai tous mes unaires qui sont montées, alors je peux les replacer par un kinère. Donc en descendant une de ces boules là. Ces boules là elles valent 5 en fait. Donc à la place de ces 5 là, je vais redescendre une comme ça. Mais pour pas me perdre dans ce que je fais, tout en descendant ma kinère, je vais redescendre mes 5 unaires. Et donc là je viens de symboliser 5. 6, 7, 8, 9 et 10. Et encore une fois j'ai mes 5 unaires de montées. Donc je vais redescendre une kinère à la place. Et là j'ai mes 2 kinères qui sont mises. Et oui j'ai 10 dans mes unités. Vous comprenez j'ai 10 juste ici. Donc je vais changer ce 10 là contre le 1 de ma dizaine. C'est tout aussi logique. Et tout en la montant ici, je vais remonter ces 2 là pour pas me perdre. Donc je mets mon doigt là et mon doigt là et je monte. La vraie position des doigts sur un abac c'est comme ça. Donc on va apprendre juste comme ça déjà pour commencer. Voilà vous savez tout ce qu'il y a à savoir. Je vais vous apprendre aujourd'hui les additions, les soustractions, les multiplications. On va pas faire les divisions, les extractions de racines carrées pour le moment. Par contre si vous voulez qu'on le fasse un jour, ça y'a pas de soucis. Vous me le dites dans les commentaires et je ferai une vidéo un peu plus poussée sur le boulier. Si ça vous tente. Mais déjà addition, soustraction et multiplication. Alors une addition, on va commencer facile. On va dire 12 x 37 par exemple. Donc je vais marquer mon 12 ici. Et pour pas l'oublier, je vais marquer le 37 de l'autre côté. Donc là 12 plus 37. 1, 2, 3 pour le 30. Et 5, 6, 7 pour le 7. Ça c'est le 37, c'est pour pas oublier ce que je veux calculer. Et ça c'est mon 12. Donc une dizaine et deux unités. Les 7 unités qu'il y a ici, je vais les ajouter ici. Donc je vais le faire quand même lentement. Mais là je mets 5. Là je mets 2. C'était les 7 qu'il y avait là que je viens de symboliser ici. Du coup je les enlève, je les ai calculés. Et les 3 dizaines que j'ai là, je vais les ajouter à la dizaine qu'il y a là. Donc j'inverse et voilà. J'ai donc mon 49. 12 et 37, 49 évidemment. Comme vous avez bien compris le principe, on va faire un peu plus compliqué. Disons 137, voilà. Et 145, admettons. J'ai dit quoi, 145 voilà. J'ai mis mon 145 ici pour pas l'oublier. Mon 137 ici. Donc le calcul, je vous le fais encore lentement. D'abord mes unités, il faut que je rajoute le 5 ici. Donc lui, je vais descendre lui. Voilà, je l'ai rajouté là. Là vous voyez que j'en ai 2. Donc vous vous souvenez de la règle. Je les élimine en en montant un de ce côté en même temps. Ensuite, j'ai ces 4 là à rajouter ici. Donc 1, comme c'est plein, j'inverse. 2, 3 et 4. Ça c'est fait. Et 1 que j'ai à rajouter là, juste là. Et ça nous fait 282. 137 et 145 font bien 282 évidemment. Allez, j'en fais un dernier un tout petit peu plus rapidement peut-être. Histoire de bien dire, voilà, 257 comme ça, ça nous en met un petit peu partout. Et puis on va dire 319 pour en faire un gros ici. Alors 319 et 257. Donc tout d'abord, je vais rajouter cela ici. Ça nous fait tac et tac. Voilà. Ensuite, il faut que je rajoute celui-ci ici. Donc là, c'est pas compliqué. Juste, je fais ça. Les 3 ici. Donc là, du coup, je les change ici. Et ça nous fait 319 plus 257 égale 576. Je vais vite volontairement au lieu de vous faire plein d'exemples. Puisque comme c'est une vidéo, de toute manière, vous pouvez revenir en arrière. Vous pouvez revoir. Vous pouvez aussi tourner la tête comme moi. Vous faites ce que vous voulez. C'est ça qui est bien avec les masterclass en vidéo. Je reviens sur le boulier maintenant pour les soustractions. C'est pas beaucoup plus compliqué. Je vais commencer volontairement par une soustraction pas évidente. On va faire 41 moins 17. Comme ça, on va être obligé d'enlever 7 de 1. Ça va me permettre de vous le montrer parce que c'est la seule question qu'on peut se poser. Comment ça se passe quand on fait une addition comme ça ? Donc comment je fais pour enlever ces 7 unités de cette unité-là ? Eh bien, en fait, il faut que j'en ai plus ici. Il faut que j'en ai beaucoup plus. Du coup, je vais descendre une boule d'ici pour récupérer ces deux-là. Là déjà, ça devient intéressant parce que là, j'ai 11. Et 11 moins 7, ça je sais le faire, ça fait 4. Donc du coup, je mets mon 4. Hop ! Et maintenant, il me reste simplement une dizaine à enlever de ces 3 dizaines. Et ça me fait 24. Je crois qu'il n'y a pas plus simple que les soustractions avec un boulier. Avec, encore une fois, aucun risque d'erreur. Je commence à avoir mal à la tête, à la mettre dans tous les sens. Et on termine avec ce que j'aime le plus faire avec un boulier. C'est mon petit bonbon, c'est ce que j'adore vraiment faire. Ce sont les multiplications. Les multiplications avec un boulier. C'est vraiment ludique à faire. Moi, je m'amuse à en faire pendant que j'ai un truc qui charge sur l'ordi ou des trucs comme ça. Vous allez y prendre goût, vraiment. Il faut juste prendre le temps un petit peu d'essayer. Pour info d'ailleurs, les bouliers, il y en a à tous les prix. Oh, je me mets un petit peu comme ça maintenant. C'est n'importe quoi. Les bouliers, il y en a à tous les prix. Il y en a à 5€, il y en a à 10€, 20€. Il y en a qui coûtent très très cher parce qu'ils sont dans des matériaux précieux, on va dire. En règle générale, pour 10€ ou 20€, vous avez un très bon boulier. Je ne sais pas ce qui fait un bon boulier. Le fait que les boules, elles glissent sur la tige. Vous pouvez en acheter un, vraiment. Il est possible de vous donner des adresses de site. Il y a les éditions Matelo qui en font des bouliers. Mais vous en trouvez partout, de toute manière. Je n'ai rien à vous conseiller. Très franchement, un boulier chinois, c'est un boulier chinois, quoi. On va commencer avec un truc très basique. On va dire 12x12, comme on sait tous que ça fait 144. Donc je mets 12 ici, je remets 12 là-bas pour ne pas me perdre, pour savoir quel est mon multiplicateur. Il y a quelque chose à savoir pour les multiplications, c'est que là, ce coup-ci, on va compter de la gauche vers la droite. Toujours de la gauche vers la droite. Je mets mon doigt sur mon chiffre qui est le plus à gauche. Donc là, ce sont sur les dizaines, pour savoir toujours où j'en suis. Et je vais trader d'abord le premier chiffre de ce côté-là, à savoir les dizaines également. Le résultat que va faire la multiplication entre ces deux endroits, je vais l'appliquer aux tiges qui précèdent celle où j'ai mon doigt. C'est-à-dire, je m'explique, c'est très simple. Là, je vais faire 1 x 1, ça fait 1, donc je rajoute 1 ici. C'est tout. Ça aurait été 2, j'aurais mis 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, etc. Ça aurait été 12, et bien j'aurais fait 12 comme ça. Le résultat aurait été 38, et bien j'aurais mis 38 comme ça. En fait, j'aurais toujours placé ce résultat avant cette tige. Je ne touche pas la tige où j'ai mon doigt quand je m'occupe de le multiplier avec le premier chiffre de l'autre côté. Donc 1 x 1, ça fait 1. Et ensuite, je vais multiplier cette tige-là avec cette tige-là, et je vais afficher le résultat sur cette tige. Je ne vais surtout pas l'additionner, il ne faut pas l'additionner, il faut l'afficher. Donc là, 2 x 1, ça fait donc 2. Ça s'est fait, et maintenant mon doigt se décale d'un cran vers la droite. Et je refais la même chose. 2 x 1, ça fait 2, donc je rajoute 2 sur la tige précédente. Ici. Et maintenant 2 x 2, ça fait 4. 4 que j'affiche sur la tige où j'ai mon doigt. Et ça fait bien 144. 12 x 12, 144. Est-ce que c'est bien clair ? Je vous en fais un dernier un peu plus rapidement pour la route. On va dire 366 pour la route. Et j'ai vraiment dit, on va en faire un pour la route. 366, c'est le nombre de vidéos que je fais cette année, c'est pour ça que je mets ça. Et on va dire 52, puisque je le fais en 52 semaines. On va multiplier 366 par 52. 366, c'est ici, et 52, c'est là. Donc je mets mon doigt sur d'abord les chiffres qui sont toujours à gauche. 3 x 5, ça fait 15. Donc je mets mon 15 comme cela avant la tige. Ensuite, 3 x 2, ça fait 6. Donc je dessine mon 6 ici. J'arrive là, ça nous fait 6. 6 x 5, ça fait 30. Donc je fais 1, 2, 3 et 0 là. Et 6 x 2, ça fait 12. Donc 1 pour le 10 de 12. Et 2 ici pour le 12. J'affiche le chiffre des unités ici. Et je passe à ce doigt là. Ici, 6 x 5, 30. Donc 1, 2, 3, je rajoute mon 30. Là vous avez vu, j'ai une conversion à faire. Je descends là, mais là j'en ai encore une à faire. Je remonte là. Et je termine par mon 6 x 2 qui nous font 12. Donc une dizaine. Et le 2 de 12. Et voilà, ça nous fait le résultat de 19 032. Et 52 x 366, ça fait bien 19 032. Bon, j'aurais quand même eu le courage de la refaire. Enfin le courage, on va dire. Plutôt la motivation de refaire cette vidéo sur le boulier. De toute manière, c'est un truc qui me passionne. Donc vraiment, ça ne me dérange pas de l'expliquer. Si vous avez des questions, vous me demandez. Il n'y a pas de soucis, on peut en reparler. J'ai volontairement pas fait un masterclass trop long. Parce que je me dis que là, avoir plein d'exemples, ça ne sert à rien. C'est tout l'intérêt d'avoir ces vidéos, d'avoir ce mental block. C'est que vous pouvez faire pause, revenir en arrière. Essayez de le faire, de le refaire indéfiniment. Je n'ai pas besoin de vous donner trop d'exemples, je crois. Vraiment, utilisez un boulier. Vous allez adresser. Je ne sais pas pourquoi je prends cet axon. Cette nuit, on a passé les 1500 abonnés. C'est énorme, 1500 abonnés. Je vous ai annoncé un objectif. C'est qu'à 2500 abonnés, on va se faire une rencontre ensemble en live sur internet. C'est-à-dire, on va faire un live de deux heures, d'au moins deux heures. Je dis deux heures, mais je ne sais même pas si on s'arrêtera au bout de deux heures. On fera un vrai live ensemble, chacun chez soi. On va pouvoir se voir, on va pouvoir s'écrire, se parler, faire plein de trucs à 2500 abonnés. Voilà, c'est mon objectif, c'est mon but. C'est le cran que je dois dépasser. Ah bah, je suis tout petit, hein. Et vous pouvez m'aider à dépasser ce cran-là. C'est-à-dire, vous pouvez partager ces vidéos si elles vous plaisent. S'il y a des vidéos qui vous plaisent, d'autres qui vous font rire, d'autres qui vous intéressent, vous pouvez les partager. Quand je dis partager, c'est pas que sur internet. Vous pouvez vraiment parler aux gens autour de vous, en fait, dans votre quotidien que vous connaissez, ceux que ça pourrait aider, ceux que ça pourrait simplement intéresser. Partagez ces vidéos, parlez-en, soyons 2500, faisons cet apéro ensemble, virtuellement chacun de notre côté de caméra. Bref, abonnez-vous à la chaîne et rendez-vous demain à 11h pour le prochain Mental Vlog. Ciao ! Ciao !